Un petit avertissement pour les francophones du monde entier. Dans cette vidéo, ce nombre-là est prononcé 70, mais on peut aussi le prononcer 70. De même, ce nombre-là est prononcé 78, mais on peut aussi le dire 78. On a 7329 moins 6278. Alors, on va regarder chaque colonne pour voir comment on peut faire cette abstraction. Bon, déjà, 6278, c'est bien plus petit que 7329, donc on devrait pouvoir faire la soustraction. Alors, colonne des unités, 9 et 8. On retire 8 de 9, ça on peut le faire, ça donne 1. Ça donne 1. Voilà, on passe aux dizaines, c'était facile. On veut retirer 7 de 2, plutôt retirer 70 de 20. Et ça, c'est un peu plus compliqué. On va donc devoir réaliser un emprunt, on va emprunter des valeurs. Et pour comprendre ce qu'on va faire, on va réécrire ces nombres sous une autre forme à côté. Alors, 7329. Ce 7-là, ce 7, il représente 7000. Donc, on écrit 7000 plus... Qu'est-ce que représente ce 3 ? Ce 3, il représente 300, 3 centaines. Le 7 de la colonne des milliers, le 3 de la colonne des centaines. Ensuite, le 2, c'est 2 dizaines, c'est plus 20. Et ensuite, on a 9 plus 9. Donc ici, 7000 plus 300 plus 20 plus 9. Et en dessous, on a 6. 6 ici, dans la colonne des milliers. C'est donc 6000, ou plutôt moins 6000. Ensuite, on a 2 dans la colonne des centaines. On a donc moins 2000. Moins 200, pardon. Et dans la colonne des dizaines, on a 7. 7 dizaines, ça fait 70. On a moins 70. Et ensuite, on a 8. Donc, on a moins 8. Alors, on va faire nos soustractions. Hop, le trait. Voilà. Alors, les unités d'abord. Comme tout à l'heure, on a 9 moins 8. 9 moins 8, ça faisait 1. Ça fait toujours 1. Il n'y a pas de raison. Comme tout à l'heure, avec 2 moins 7, on avait un problème. 20 moins 70, ça nous pose problème. Alors, le truc, ça va être de prendre des valeurs dans la colonne d'à côté, ici. Et les ajouter au 20 de la colonne pour pouvoir retirer 70. Le plus simple, c'est d'aller dans la colonne juste à côté. 300, ici. On va prendre 100 à ce 300. Donc, ce 300 devient 200. Et on va donner la centaine qu'on a prise au 20 juste à côté. On lui donne 100. Donc, le 20, il devient 100 plus 20 égale 120. Alors, on note une chose. 200 plus 120, ça fait 320. Et 300 plus 20, ça fait 320 aussi. On n'a donc pas changé le nombre de départ. On a juste réparti différemment les valeurs entre les centaines et les dizaines. Entre la colonne des centaines et la colonne des dizaines. Dans cette autre action, on peut aussi faire la même chose directement. Ici, on a décomposé les dizaines et les centaines. Mais ici, on peut juste se dire, on va prendre 1 à ce 3. Donc, ce 3 devient 2. Et le 1 qu'on a enlevé, on va le donner à la colonne des dizaines. Le 2 devient donc 12. Ici, le 20 est devenu 120. Ça revient au même. En tout cas, on peut faire le calcul. 120 moins 70. 120 moins 70, ça fait combien ? Ça fait 50. Et 12 moins 7 est égal à 5. Résultat, 5 dizaines, soit 50. Ce 5 représente bien le 50 qu'on a trouvé tout à l'heure. Le 50 qui est ici. Et ensuite, on peut avancer. 2 moins 2, 2 moins 2 égale 0. Et 7 moins 6, 7 moins 6 égale 1. Et de l'autre côté, pareil, 200 moins 200, ça fait 0. 7000 moins 6000, ça fait 1000. Tu vois que c'est des résultats logiques d'une opération à l'autre. Donc ici, on a 1000 plus 0 plus 50 plus 1, ce qui est exactement pareil que 1051. Alors évidemment, pas besoin d'écrire tout ça à chaque fois. Ça va juste servir pour les premières fois à visualiser ce qui se passe. Comprendre que le 3 représente 3 centaines, que le 2 ici représente 20, que ce 2 là, c'est ce qui est devenu le 3 une fois qu'on lui a enlevé une centaine. Voilà, avec ce principe de décomposition, ça peut paraître plus clair. Voilà, pour aujourd'hui. – Sous-titrage ST' 501